Emmanuel Lépine, bonjour. Vous êtes responsable de la branche pétrole à la CGT. Est-il vrai que vous appelez les raffineries à stopper leur production ? Parfaitement, oui, c'est tout à fait vrai. C'est un plan de travail qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines maintenant. Je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de prendre les gens par surprise, parce qu'on a annoncé la couleur il y a déjà pas mal de temps, avant le 28 avril. Et donc aujourd'hui, on appelle les salariés à stopper le travail dans le raffinage, de manière à obtenir le retrait de la loi Khomri. Oui. Là, vous êtes clair, Emmanuel Lépine. Ça veut dire quoi, stopper le travail dans le raffinage ? D'abord, vous représentez quoi dans le raffinage, la CGT Pétrole ? On est majoritaire. Vous êtes majoritaire ? C'est la première organisation syndicale dans le pétrole, oui. Dans le pétrole. Est-ce que ce mot d'ordre vous paraît suivi ? Est-ce que tous vos syndiqués sont prêts à vous suivre ? Écoutez, d'après les informations qui nous remontent régulièrement depuis quelques jours, et notamment hier et ce matin, oui, on est assez confiants sur le fait que les salariés vont répondre favorablement à cet appel. Encore une fois, l'appel de la CGT à stopper le travail, il n'a pas pour but de créer une quelconque pénurie, mais il a pour but... Mais vous allez créer la pénurie, Emmanuel Lépine. C'est une conséquence que le gouvernement a choisi d'assumer, en quelque sorte, en ne répondant pas aux demandes qui sont donc légitimes, à mon sens. Il était prévenu, le gouvernement, que vous alliez agir dans les raffineries. Oui, oui, tout à fait. On a fait des communiqués de presse depuis avant le 28 avril. On a demandé donc à... Disons, on a appelé, en quelque sorte, les salariés à cesser le travail dans les dépôts, dans un premier temps, le 28 avril. Et ensuite, on a dit qu'on allait monter en crescendo. Donc, il n'y a pas de surprise, en quelque sorte. Et évidemment, l'ensemble des secteurs économiques sont concernés. Il n'y a pas que les raffineurs. Les raffineurs, ils ne... Disons qu'ils ne vont pas être ceux qui font grève par procuration des autres. Nous aussi, on attend que les autres secteurs économiques, ils se mettent aussi dans le mouvement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de pratiquer la politique du pire à la CGT ? Est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation de la CGT qui est en route ? Vous savez, nous, on pense plutôt que la radicalisation, elle est du côté du gouvernement. Quand vous voyez le gouvernement qui utilise finalement la violence à l'Assemblée nationale par l'utilisation du 49-3, la violence dans la rue, en demandant à un certain nombre de forces publiques, donc d'agir, d'organiser des provocations, alors qu'ils se sont calmées cette semaine, mais jusqu'à la semaine dernière qui était très intense. Et donc, quand vous entendez M. Valls qui dit qu'il va faire déloger les barrages en quelque sorte par l'armée ou la force publique, là, effectivement, il y a une radicalisation. Est-ce que c'est en tapant sur la tête des gens qu'on va les convaincre que la loi travaille, c'est une bonne chose ? Et surtout, c'est antidémocratique. Nous, par exemple, c'est pas la CGT qui décide de stopper le travail. On propose de stopper le travail aux salariés lors des assemblées générales qui auront lieu à la mi-journée dans l'ensemble du raffinage, et ce sont les salariés qui décident. – Enfin, Emmanuel Pannes, et Lépine, vous pouvez pas dire que les policiers ont provoqué les manifestants ? – Ah bah si, je l'affirme, bien entendu. – Mais où ? – Dans les manifestations qui ont eu lieu jusqu'à la semaine dernière, bien sûr, bien sûr. On le voyait, je pense que je suis pas... – Alors là, vous êtes engagé dans un affrontement sérieux avec le gouvernement, Emmanuel Lépine. jusqu'à quand, appelez-vous, à bloquer les raffineries ? – On appelle à la grève reconductible, c'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que les salariés vont décider et jusqu'où ils vont décider d'aller. Il est clair que cette loi, elle a un impact particulièrement fort pour les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle remet en cause les dispositions du Code du Travail dans ces entreprises ou ces secteurs professionnels qui ont acquis des conquêtes sociales, notamment par la lutte. Je donne un simple exemple. Dans le raffinage de pétrole, en 2010, on n'est pas arrivé à stopper M. Sarkozy dans son projet de reculer de deux ans l'âge de la retraite. Mais par contre, on a obtenu par la lutte de 2010 un accord qui octroie aux salariés du pétrole des anticipations de départ à la retraite jusqu'à quatre ans pour pénibilité. Ça, on l'a obtenu par la lutte. Donc quand on lutte, des fois, on gagne. C'est un peu comme au football. Quand on tire vers le but, on ne marque pas forcément. Mais à ce moment-là, on remet la balle au centre et on reprend le match. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses dans le raffinage. Dites-moi, Emmanuel Lépine, votre action, c'est sur toute la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous annoncez que toutes les raffineries françaises vont être bloquées ? Alors d'abord, je récuse un peu le terme de blocage parce que le blocage, je vois ça plutôt comme étant un phénomène extérieur. Là, ce sont les salariés qui exercent leur droit à la grève. C'est quand même pas la même chose. On a quand même bien le droit de faire grève, je pense. On ne va pas encore ôter ce droit. Bien sûr, Emmanuel Lépine, vous avez le droit de faire grève, vous appelez à la grève dans toutes les raffineries françaises. Quelles conséquences ça va avoir ? J'espère que la conséquence, ça sera le fait que le gouvernement réfléchisse à ce que son entêtement mette en œuvre, disons, des difficultés dans le pays. Parce qu'il n'y a pas que le raffinage qui est quand même en lutte. Il y a aussi le transport. Il y a d'autres secteurs économiques qui sont en lutte. Il y a beaucoup de grèves. Par exemple, cette semaine, on a eu beaucoup de remontées. Nous, on a aussi d'autres champs professionnels dans la chimie, le caoutchouc, etc. dans notre fédération. Et donc, on a beaucoup de remontées de grèves qui sont encore plus fortes, en quelque sorte, que fin avril. Donc, on sent plutôt une montée des mobilisations, même si ça ne se traduit pas forcément par plus de manifestants. Et pourtant, hier, il y en avait plus que mardi. Mais en termes de nombre de grévistes, on voit vraiment qu'il y a de nombreux secteurs qui prennent conscience que cette loi, elle est nocive. Et au final, je pense qu'il faut quand même écouter les gens. Ce n'est pas une fois, on nous demande notre avis tous les cinq ans et puis ensuite, on fait ce qu'on veut pendant cinq ans. Ben non, les gens, ils s'expriment quand même. Et dernier point, c'est que cette lutte, en quelque sorte, cette opposition à cette loi, elle est quand même assez largement partagée. Mais c'est vrai que ça pose des difficultés. Moi, j'entends les gens qui ont des difficultés pour... – Qui ne peuvent plus trouver d'essence de gasoil. – Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un problème. – Vous le savez, c'est un problème. Oui, pour eux, oui. – Oui, 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 pour nous aussi. – Et pourtant, des salariés qui ont peu de moyens, souvent, qui sont modestes. – Oui, oui, tout à fait. – Et qui ont besoin d'essence pour travailler. – Oui, oui, exactement, exactement. Et nous, nous demandons au gouvernement de faire vite pour répondre à ce que demande la majorité des gens, c'est-à-dire retirer la loi. Vous savez, il n'y a pas de honte... – C'est-à-dire que tant que la loi ne sera pas retirée, vous ne retirerez pas votre grève. – Eh bien, en tout cas, nous, c'est ce qu'on appelle à ça, oui, exactement. Maintenant, ce sont les salariés du raffinage qui vont le déterminer à chaque Assemblée Générale, parce que nous, on est démocratique. – Bon, Assemblée Générale, aujourd'hui, partout ? – Oui, oui, tout à fait, dans toutes les raffineries. – Dans toutes les raffineries. – Dans tout, d'ailleurs, le secteur pétrolier. – D'accord, merci Emmanuel Lépine.